Ça se passe là-haut. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules, par Eric Simon. L'observation de la croissance des premières galaxies, qui a lieu entre 500 millions et 1 milliard d'années après le Big Bang, est un véritable challenge pour les astrophysiciens, qui doivent pour cela utiliser des instruments très sensibles pour atteindre de très faibles luminosités, et en même temps devant couvrir de grands champs pour espérer en capturer de rares spécimens. Une telle observation vient d'être effectuée par des astronomes américains, européens et chiliens, et a permis de trouver un couple de galaxies situées 777 millions d'années seulement après le Big Bang, des galaxies déjà très massives et qui sont en train de former un nombre ahurissant d'étoiles. Les astrophysiciens ont exploité de nombreux instruments pour caractériser complètement cette source lumineuse dans l'infrarouge lointain, au premier desquels le réseau ALMA, dont nous parlons souvent ici, et à juste titre. Les images en haute résolution de SPT 0311-58 montrent clairement une paire de galaxies en train de former des étoiles à un taux très élevé. La plus grosse des deux produit 2900 masses solaires par an, soit environ 3000 fois plus que notre galaxie aujourd'hui. et elle possède un réservoir de 270 milliards de masses solaires de gaz et 2,5 milliards de masses solaires de poussière. Il s'agit de la galaxie la plus massive observée à un redshift supérieur à 6. Le redshift, ou décalage vers le rouge, de ces deux galaxies est de 6,9. Les chercheurs pensent que la production d'étoiles effrénées de cette galaxie est déclenchée par l'interaction de sa galaxie compagne qui serait en train de fusionner avec elle. La distance mesurée entre les deux galaxies n'est en effet que de 8 kg par sec, soit 25 000 années-lumière, ce qui est équivalent à la distance qui sépare le Soleil du centre de notre propre galaxie. La petite compagne, entre guillemets, possède tout de même 35 milliards de masses solaires en étoiles et en produit des nouvelles au rythme de 540 par an. Elle aurait en revanche 10 fois moins de réserve en gaz et en poussière que sa voisine. Par ailleurs, l'analyse des caractéristiques observées de ces deux galaxies fait dire à Dan Marron de l'Université de l'Arizona et ses collaborateurs dans l'article qu'il publie dans Nature qu'un halo de matière noire de plus de 100 milliards de masses solaires doit entourer ces galaxies, ce qui en ferait l'un des rares halos de matière noire connus à cette époque cosmique. L'observation de SPT-0358, séparée en ces deux composantes, SPT-0358W, la plus grosse, et SPT-0358E, la plus petite, a été un peu facilitée par la présence d'une galaxie spirale beaucoup plus proche de nous, à Z égale 1,4, soit 4,5 milliards d'années après le Big Bang, et qui a produit un léger effet d'amplification par l'antigravitationnel. SPT-0358 n'en est pas moins le plus lointain membre de la population des galaxies massives et poussiéreuses lumineuses en infrarouge trouvées à ce jour. L'analyse spectrale de la raie du carbone ionisé, C2, indique que les deux galaxies sont en train de se collisionner à la vitesse relative de 700 km par seconde, et formeront donc une unique galaxie encore plus massive. Même si la découverte d'un tel système très lointain dans un relevé qui ne couvrait que 10% du ciel et sans précédent, son existence ne remet pas en cause le paradigme actuel de la formation des premières grandes structures. Elle le renforce plutôt. L'article de Dan Marron et ses nombreux collaborateurs est paru dans Nature, en ligne, le 6 décembre 2017, et son titre est le suivant « Galaxy Growth in a Massive Hallow in the First Billion Years of Cosmic History ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur Terre. Salut !